Ce dimanche 21 janvier, sur sa page Instagram, une ancienne candidate emblématique des quatre terres a annoncé la naissance de son tout premier enfant. Une petite fille qui fait déjà le bonheur de ses parents. Même lorsque l'aventure Koh-Lanta se termine pour les participants, les internautes continuent de se passionner pour leur vie. Ils suivent de près sur les réseaux sociaux. En décembre dernier, Jérémy et Candice, deux anciens aventuriers de Koh-Lanta, l'île au trésor, avaient annoncé à leurs abonnés leur fiançailles, après sept ans d'amour. Sept ans après notre rencontre sur une île déserte, où on venait réaliser notre rêve. Aujourd'hui, on en vit un autre, avaient-ils écrit sur Instagram. Une très jolie page s'est également ouverte pour Stéphanie, ex-candidate de Koh-Lanta, le totem maudit, qui a récemment officialisé sa première grossesse, sur ses réseaux sociaux. Mais Stéphanie n'est pas la seule à connaître les joies de la grossesse, et bientôt de la maternité, parmi les anciennes participantes. En octobre dernier, Angélique, ancienne candidate des Quatre Terres, avait pris tous ses abonnés de court en annonçant qu'elle attendait son premier enfant. Une grossesse qu'elle a longtemps cachée puisqu'elle était déjà enceinte de sept mois au moment de son annonce. Angélique a donné naissance à son premier enfant ce dimanche 21 janvier, la jeune femme a partagé une adorable vidéo, sur sa page Instagram, dans laquelle elle apparaît avec sa fille dans les bras. Ce jour est enfin arrivé, neuf mois à attendre de te rencontrer et de connaître enfin la joie d'être une maman. 16 janvier 2024 sera désormais gravé comme le plus beau jour de ma vie. Du haut de tes 55 cm et de tes 3K 410, j'ai cru que mon cœur allait arrêter de battre. « J'ai enfin compris le sens du mot priorité et d'un amour inconditionnel », a-t-elle écrit. Il faudra encore patienter pour connaître le prénom de la fille d'Angélique, qu'elle n'a pour l'heure pas encore révélée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada